Êtes-vous sagittaire, mes archers ? Alors commençons d'abord par les messages, les messages de tes rêves et ensuite on va parler de tes rêves, d'accord ? Pour toi, les rêves que tu vois en ce moment qui te marquent et dont tu veux savoir le sens, c'est un seul message, en fait deux. Le premier, on t'indique comment est-ce que l'ennemi est actif, bon tu le sais déjà que tu as des ennemis, tu le sais déjà, mais ici on te précise vraiment Shed, comment est-ce que l'ennemi est actif, alors ce que tu vois c'est vraiment par rapport à ton ennemi ou tes ennemis, ce qu'ils font, tu vois, donc c'est ça le message. Le deuxième message pour toi Shed, alors parlons d'abord de toi, comment est-ce que toi tu te réincarnes dans la maison neuf, c'est la maison du conquérant en fait, l'explorateur. Alors, ce que tu veux en fait dans cette vie, dans cette incarnation dont tu es conscient, c'est de découvrir du pays, c'est de découvrir du pays, d'accord ? Donc on parle des voyages, mais en réalité tu vas explorer beaucoup plus, tu peux même rester sur place au même endroit, mais tu es appelé à vivre beaucoup d'expériences, Shed, donc il faut comprendre ça. Alors, puisque tu es appelé à vivre beaucoup d'expériences, tu vois, naturellement, c'est comme si dans les expériences, tu vas forcément attirer des jaloux, c'est naturel. Bon, maintenant, ce qui n'est pas naturel, c'est de te vouloir du tort, de vouloir te détrôner, donc de vouloir passer alors par l'alchimie, c'est-à-dire la... J'aime pas dire magie, je préfère dire l'alchimie, donc passer par l'alchimie, par le côté spirituel, donc pour t'enlever, te détrôner, ça c'est ce qui n'est pas normal. Mais je veux que tu comprennes déjà toi ta nature et ton destin en fait. Ton destin est de... de vraiment vivre différentes expériences, de vivre vraiment l'aventure, mais aventure dans son sens vraiment premier, ok? C'est pas le sens de... c'est dans le sens premier, quand on dit il est parti à l'aventure, ok? Tu vois, c'est ça. Voilà, donc c'est... voici ta réalité, alors forcément tu vas sur la route attirer des jaloux, faire des jaloux, tu vois. Tu veux parcourir, tu veux... non seulement tu veux parcourir, mais tu es appelé à parcourir. Tu es aussi appelé à la grandeur, tu veux la grandeur, mais tu es aussi appelé à la grandeur. Et donc, naturellement, tu attires des jaloux, des ennemis, voilà. Voilà, mais ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'ils veulent. C'est les méthodes maintenant pour te combattre, qui ne sont pas correctes, je le connais, qui ne sont pas mahatiques. Donc, Shed, c'est en fait ça. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de ce qu'il faut dans tes rêves. La deuxième chose, le deuxième message, celui que tu vois dans tes rêves, il s'agit de vraiment... c'est lié à tes anciennes vies, voilà. Bon, parlons d'anciennes vies, je vais préciser. Certains d'entre nous sont arrivés en fait à la compréhension, donc en fait, leur conscience qui s'est ouverte sur le fait qu'il y a les anciennes vies, le passé, le présent, le futur. Mais d'autres personnes aussi sont arrivés à la compréhension que tout ça, alors si on parle de présent, présent, passé, futur, tout ça, c'est vraiment une illusion au niveau du temps. Alors, dans ce cas, je dirais, si vous êtes arrivés à ce niveau de compréhension-là, à ce niveau de conscience-là, dans ce cas, je vous dirais que ce que vous voyez, c'est toutes vos vies en fait, mais qui se déroulent à la fois. Bon, d'accord, mais pour ceux qui sont toujours dans la compréhension des anciennes vies, on va alors dire anciennes vies. Je veux juste dire que tout ça est vrai. Peu importe le niveau de conscience où tu es, ce que tu vois dans tes rêves demeure vrai, d'accord. Tu fais vraiment l'expérience de voir les vies en fait simultanées ou alors les anciennes vies. C'est vrai de dire les vies simultanées ou alors c'est vrai de dire les anciennes vies en fonction du niveau de compréhension où nous sommes. Donc, c'est relié à des endroits que tu as déjà été, Shed, ou que tu iras. Voilà. Alors, parlons maintenant de tes rêves parce que je t'ai déjà donné les deux messages. Le premier message, c'est comment est-ce que l'ennemi est actif et veut te renverser et ce qu'il fait. C'est ça que tu vois en rêve. Le deuxième, on te parle des vies, alors des lieux que tu as déjà visités dans les anciennes vies ou alors dans les vies simultanées, si on peut les appeler comme ça, ou vies parallèles, si on peut les appeler comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vois en fait? Il y a alors, j'ai même pas besoin de regarder, Shed. C'est tellement clair pour toi. Ce que tu vois, première chose, je vois beaucoup de choses. Je ne sais même pas par laquelle on commence. Commençons par cette scène où tu te vois dans les hauteurs, toujours en hauteur. Là où est-ce que tu es placé, c'est en hauteur. Et tu as le sentiment qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de venir te rejoindre. Mais c'est dans un climat conflictuel. C'est tendu. Tu sens qu'il y a de la pression. En fait, tu le ressens dans le rêve. Tout ça, c'est l'idée de l'ennemi qui veut te renverser de là où tu es. Parce qu'il te voit toujours grand. Et sache aussi que l'ennemi ne te perçoit pas comme toi tu te perçois. Toi, tu as le sentiment que tu n'es pas encore là où tu veux être. Mais l'ennemi, lui, il t'en vit déjà. Et il perçoit déjà au fait que tu iras plus loin que là où est-ce que tu es. Donc voilà pourquoi il veut déjà t'arrêter dès maintenant. Tu vois? Voilà pourquoi. Parce que ça te surprend en fait quand on te dit que cette personne, elle, elle, elle t'en veut. Ça te surprend. Mais c'est qu'il faut comprendre. L'ennemi, il voit déjà là où est-ce que tu seras. Même si toi, tu estimes que tu n'es pas encore arrivé au sommet. N'est-ce pas? L'ennemi, il te voit déjà au sommet. Et il ne veut pas que cela arrive. Voilà pourquoi il veut à l'avance t'arrêter. Parce que tu es en train d'aller au sommet de la montagne. Donc littéralement, quand tu vois ça dans tes rêves, il s'agit de ce dont je t'ai parlé. Il s'agit aussi de quand tu vois que tu arrives dans un endroit et tu perçois de la fumée qui s'élève. Tout ça, c'est le travail alors que l'ennemi qui est actif est en train de faire au niveau alchimique, au niveau spirituel. Pour pouvoir, pour t'atteindre. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Si tu vois aussi le cadenas, et bien là, 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 c'est clair. Parce qu'on utilise le cadenas pour faire quoi? Pour fermer, non? N'est-ce pas? Donc le cadenas, c'est aussi ce que, qu'il est vraiment actif, cet ennemi ou cet ennemi, au féminin. Donc qu'ils ou elles sont vraiment actifs, actifs pour pouvoir te bloquer. Voilà, te bloquer. Quoi d'autre? Alors, il y a aussi, alors si tu as vu ce lieu, il y a ce lieu que tu vois et ça t'a marqué. Tu te dis, mais pourquoi je vois ces cathédrales ou cette cathédrale surtout, ça t'a marqué? Et bien, sache que c'est par rapport vraiment à, ça a été déjà vécu, soit dans l'ancienne vie ou la vie simultanée. Ça a été déjà vécu par toi. Ou alors, tu vas le voir. Mais c'est beaucoup plus relié à ce qui a été déjà vécu. Et pourquoi une cathédrale, si tu es vraiment puzzle, c'est-à-dire si tu te questionnes, pourquoi est-ce que je vois ça? C'est pas mon univers. Et bien, sache que, avant, certains endroits qui sont devenus aujourd'hui des cathédrales, mais avant cela, cet espace était plutôt investi. Donc, d'autres choses. C'était pas des cathédrales, c'était plutôt des temples, en fait. Tu vois, et donc, toi, ce que tu vois, c'est la version récente, mais il faut savoir que plusieurs temples, surtout de Aste, des temples de Aste, de Aceta, dédié à Aceta, ont été, donc, soit on a détruit, puis rebâtir, maintenant des églises carrément dessus. Donc, c'est aussi ces versions récentes, cette version récente que tu vois, en fait, dans le rêve. Voilà. Shed, donc, vraiment, dans l'ensemble, là, ce que tu vois dans les rêves est beaucoup relié à l'ennemi qui est actif pour pouvoir te, qui veut te détrôner. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il se sent. Il faut qu'il te détrône, qu'il t'enlève de là. Et alors que toi, ta perception, c'est, mais je suis même pas encore, je suis même pas encore arrivé là, là où est-ce que je veux, pourquoi tant d'ennemi? Je veux vraiment que tu relativises par rapport à ça, que tu ne te fasses pas de, que tu ne prennes pas cela comme vraiment tragique. Mais c'est plutôt bien, parce que si tu n'étais pas autant ambitieuse, je crois pas non plus que tu aurais des ennemis, n'est-ce pas? Si tu te disais, écoute, moi, je ne veux rien du tout, je veux, tu comprends, je pense que tu comprends l'idée ici. Voilà, Shed. Alors, je te souhaite de te porter bien. Et on se dit à la prochaine, Shed.